Lui, c'est Fernand Lopez, l'un des meilleurs coachs de MMA au monde. L'OMMA a créé tellement de vocation. Il a coaché les plus grands, comme Francis Nganou, Cyril Gann ou Taylor Lapilus. Aujourd'hui, il nous accueille dans sa salle à Rungis, là où il façonne les futurs stars de l'Octogone. Bonjour Konbini, bienvenue. On a eu, pendant quelques années, du mal à expliquer au monde entier que la pédagogie française était bonne et qu'on pouvait faire de très bonnes performances. Aujourd'hui, quasiment sur toutes les catégories, on a de très bons athlètes. On a trois athlètes qui sont dans le top 15 mondial. C'est du jamais vu. On n'avait jamais eu ça. Nassouzine Imarov, il est 11e mondial. Cyril Gann est 1er mondial. Et ensuite, il y a beaucoup de jeunes qui sont en train de monter. Donc, en termes de performance, on est bien. On est sur la bonne voie. Dès l'aujourd'hui, d'arriver ici, de faire qu'un take-down, de renforcer à Rungis, éventuellement, et de réviser ça. C'est le moment de réviser tout ça. Là, que Renan Lopez, c'est le meilleur coach du monde. Donc, voilà, on est comme une famille. Ça se passe très, très, très bien. On est en train de dévouer. Franchement, c'est la meilleure salle en toute l'Europe. Il y a plusieurs nationalités. Il y a vraiment pas mal du genre de gens qui viennent de partout, de tout le monde entier. C'est incroyable le nombre de personnes qui veulent s'entraîner. C'est fou le nombre de personnes qui pensent vraiment devenir champion. On repart. Il boxe. Un hyper-quick. J'ai huit jeunes là qui pourraient facilement être champions du monde de Poilot. Qui vont certainement être champions du monde de Poilot à l'UFC à un moment donné. Cyril Gann, 31 ans, combattant professionnel en MMA. J'ai commencé les sports de combat à la boxe Thaï à 25 ans. J'en ai fait trois ans. Et en 2018, j'ai commencé le MMA avec Fernand Lopez. Et au bout de deux entraînements, Fernand Lopez m'a dit « Écoute, je pense que tu peux être bon au MMA. Est-ce que ça te tente ? Regarde ça, 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 ça. » Et après quatre ans, on en est là. Actuellement à l'UFC, donc top 5, précisément numéro 1 derrière le champion, qui est Francis Ngannou. Contre qui j'ai combattu il n'y a pas très longtemps. J'ai perdu. C'était ma première défende d'ailleurs. Tout sport de combat confondu. C'était un succès, des très très bons combats, d'une grosse ambiance. J'ai passé un bon moment et ça m'a remotivé, ça m'a regalvanisé. On peut dire sans risque de se tromper que le combat Ngannou, Ngannou a beaucoup apporté au MMA français. Merci beaucoup Konbini. Merci de nous suivre. A bientôt. Seul le travail paye, donc on est retournés. Sous-titrage ST' 501